« Je ne trouve pas que dans une société libre et ouverte, quelqu'un devrait perdre sa job à cause de sa religion. Si sa déclaration n'est pas de la part du premier ministre du Canada une incitation à la désobéissance civile. » Au Québec, la désobéissance civile n'existe pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous cite ce qu'il a dit, puis vous ferez une opinion. « Je ne trouve pas que dans une société libre et ouverte, a-t-il déclaré, quelqu'un devrait perdre sa job à cause de sa religion. Et ce n'est plus un enjeu théorique. » Justin Trudeau a réitéré hier son profond désaccord avec la loi sur la laïcité du Québec. Alors, je répète, je n'ai pas d'accord avec une loi qui a été votée en bonne et due forme par l'Assemblée nationale. Il y a deux ans. Il y a deux ans. « Je ne trouve pas que dans une société libre et ouverte, quelqu'un devrait perdre sa job à cause de sa religion. » Et elle n'a pas perdu sa job, elle a été mutée. Elle s'est faite tasser du poste d'enseignant. Bon, vous savez, si ça n'est pas, si sa déclaration n'est pas de la part du premier ministre du Canada une incitation à la désobéissance civile au Québec, « La désobéissance civile n'existe pas. » C'est un jeu dangereux qu'ils jouent, Josée. Ça fait deux matins que vous allez dans cette direction-là. C'est où vous voulez aller exactement? Non, c'est dangereux. Non, mais vous, de l'amener aussi, ça fait deux matins. Lui, il a dit qu'il n'acceptait pas cette loi-là, mais pourquoi on irait jusqu'à la désobéissance civile? Non. Moi, je pense que ça va amener le monde à vouloir plus se séparer du Québec, du Canada, que d'autres choses. Si ça continue, ça donne des munitions. Mais la désobéissance civile... C'est parce que l'incitation à la désobéissance civile, je crois, sauf erreur, que c'est criminel. C'est une activité criminelle. Un. Deuxièmement, tu ne peux pas, tu ne peux pas, comme premier ministre, inciter une collectivité à obéir puis désobéir aux lois quand ça va leur tenter, quand ça ne fera pas leur affaire. C'est un jeu dangereux qu'ils jouent. Et ça va être récupéré, José. Il incite clairement un pourcentage de citoyens québécois à désobéir à la loi 21. C'est une loi en bonne et due forme. Oui, mais il y aura un beau désobéir, ça ne marchera pas. Elle était tassée, l'enseignante. La loi est comme ça. En tout cas, j'y vois un danger latent. J'y vois un danger latent. Lorsqu'un individu investi d'un pouvoir incite une collectivité à obéir aux lois qui vont leur convenir. Wow! Lui, donc, si on regarde du point de vue politique, lui, il a une petite croque sur le cœur. On s'entend que le premier ministre du Québec, quand c'était le temps des élections fédérales, il a quasiment dit aux citoyens québécois de voter pour n'importe qui sauf les libéraux. Il a dit voter pour les conservateurs ou le Bloc québécois. On s'en souvient. Ça, c'est sûr que Justin Trudeau s'en souvient. D'après moi, qui se mêle de... Irina O'Toole, d'ailleurs, lui, il s'est gardé, encore une fois, un petit gêne. Il s'est dit que ça appartient à la province de Québec, c'est leur décision. Justin Trudeau, il s'est gâté, d'après moi. Ce n'est pas de la désobéissance. En plus, il y a des élections qui s'en viennent. La CAQ n'est pas très forte à Montréal. Les libéraux sont très forts à Montréal. C'est toute une game. Je vois bien plus ça, moi, comme une game politique. La façon dont ça va être compris et récupéré par beaucoup de Québécois de l'île de Montréal est à venir.